ça que tu vois à moi s'appelle la noix de coco germée pendant très longtemps on n'a pas pu j'aimer les noix de coco au cameroun donc ce n'est que ces dernières années que nous avions appris la germination des noix de coco pour donner entre autres des plantes de cocotiers qui plus tard donneront des cocos encore donc c'est un cycle donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler de germination de cocotiers et en même temps je te parlerai de meilleures variétés de coco et l'itinérée technique donc ce sera bénéfique pour toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo question de voir cette variante on a beaucoup parlé de l'avocat oui mais à côté de ça il ya d'autres choses telles que le cocotier et d'autres choses telles que le bitacola que nous allons introduire pour la campagne agricole de 2024 salut à toi et bienvenue sur la chaîne je suis quand même varie sur cette chaîne je te parle d'agriculture d'élévage de business de toutes les technologies afférentes à l'agriculture chaque vendredi je suis au bureau pour des coaching exclusifs en développement d'agriculture donc si vous avez un projet agricole vous pouvez me contacter comme ça un de ces vendredis on en discute sur les stratégies que vous pouvez utiliser pour progresser dans votre business agricole donc aujourd'hui je vous parle de cocotiers parce que c'est l'une des cultures qui me semble les plus intéressants j'ai envie de dire j'ai commencé à aimer le cocotier lorsque la femme de mon grand frère m'avait dit tous les jours il faudrait me garder des cocos tous les jours quand tu rentres faut me garder des cocos mais j'ai dit tiens qu'est ce qui ne va pas moi je n'aime pas ce fruit d'ailleurs je ne le consomme pas parce qu'il coûte cher donc ce qui s'est très rapidement passé ce que je me suis en tant que botaniste lancé à chercher à comprendre c'est quoi le coco et puis la grosse difficulté où le gros frein c'était la germination avant de revenir à la germination laissez moi vous dire que je suis dans mon ancien champ de tournesol je m'en vais vous présenter et puis avant de revenir la bulbe que j'ai eu l'année dernière on a cultivé du tournesol ici tout l'espace que vous voyez constitué d'herbes là ça c'est prêt à la récolte donc comme je vous ai dit signes de la récolte il faut que les derrière soit déjà jaune comme vous voyez il faut que cette tête-ci commence à sortir seul et là vous avez du tournesol donc les séments sont encore disponibles c'était entre autres pour dire ça à yaoundé donc rentrons dans le vif du sujet alors là tout ce que vous voyez c'est des plans de cocotiers que j'ai réussi à gm cette année c'était réservé en réalité pour un projet mais la surface réservée pour ce projet s'est avéré indiqué faible donc ce qui fait que il ya encore à peu près 300 pieds de cocotiers disponibles je vous fais tout de suite sans la différence d'abord avant d'entrer dans le process de germination bien ça que vous voyez c'est le cocotier en termes de variété s'il faut revenir à ça le cocotier géant de l'ouest c'est depuis très longtemps la seule variété de cocotiers qui produisent au cameroun donc permettez que je dise les meilleurs cocotiers que vous voyez au cameroun sont importés depuis la guinée équatoriale dont la guinée équatoriale est une métropole sur régional et même africaine de production des noix de coco et donc une variété pareil comme les noix les cocotiers géants de l'ouest produit au cameroun quand vous allez entre temps et doigt là toutes les bordures de route que vous allez voir c'est des cocotiers mais généralement c'est des gens de l'ouest donc je vais revenir à son rôle beaucoup plus tard ou bien tout à l'heure alors je vous fais la différence avec ceci vous pouvez effectivement voir que ça continue la croissance malgré le stress hydrique qu'on a eu donc regarder la différence la différence par rapport à la taille au même âge la taille au même âge je cherche une autre plante pour vous faire voir davantage la différence ouais donc ça c'est le cocotier nain donc nous l'avons ou bien nous l'obtenons par hybridation regardez bien comment le process de croissance continue ça c'est des racines en projection de germination donc une fois que ce serait planté les nouvelles feuilles vont tout simplement sortir et tout et tout et tout on a deux variétés de cocotiers le cocotier nain et le cocotier jean de l'ouest ça pourrait être le contraire c'est à dire qu'il faudrait que c'est ça qui soit genre comme c'est plus long il faudrait que c'est ça qui soit non non mais attention ça c'est les gens de l'ouest ça c'est des cocotiers ça c'est des gens de l'ouest ça c'est des cocotiers nain donc on va parler de la différence process de germination un peu l'itinéraire technique pour conclure voilà donc pour ce qui est de la germination regardez bien ces cocos ou bien c'est puisque en fait c'était pas des plantes c'était des cocos encore des noix de coco tout simplement alors quand le cocotier grandit jusqu'à un certain âge quand c'est le cocotier jean de l'ouest comme ceci ça peut faire quatre ans quand c'est des cocotiers nains que nous avons appris à germer ça peut faire trois ans ouais mais ça veut dire vraiment à certaines tailles ça commence à produire les gabarits bon c'est produit par hybridation mais l'année prochaine on va encore travailler davantage sur le sujet pour produire des meilleures qualités à la fin de la vidéo je vous dirai ce que vous pouvez faire avec les cocotiers au champ si vous n'aimez pas la culture de cocotiers et vous verrez que c'est une technique qui est rentable donc une fois que la plante elle est grande quand elle commence à produire vous attendez la pleine maturité la pleine maturité des fois pour certains ap fruitiers c'est quand les fruits commencent à tomber seul oui quand les fruits commencent à tomber seul pour des cocotiers jeunes de l'ouest vous cherchez un environnement beaucoup humide donc cet environnement par exemple était exagèrement humide et si les cocotiers sont tombés seul vous les mettez au sol suivant le dos oui elles doivent rester au sol suivant le dos bref c'est des techniques de germination quand on enseigne pour le mitakola pour le safoutier et autres donc vous mettez au sol suivant le dos de sorte que la tête ou la face regardez l'air et vous vous assurez d'arroser au quotidien vous pouvez même faire le paillage vous pouvez même faire le paillage ça vous permettrait tout simplement de vous assurer que le soleil ne va pas griller la graine tout simplement voilà comment ça se passe la germination en trois mois quatre mois vous pouvez avoir une plante pareil du coup elle est prête à planter malheureusement heureusement pour le cocotier gens de l'ouest qui est ancien les racines ne sortent généralement pas telle que c'est visible ce qui se passe que elle utilise la nourriture de départ qui est disponible à l'intérieur c'est à dire à l'intérieur la partie consommable est en train de pourrir pendant le process de pourriture ça produit de la nourriture pour nourrir les racines primaires donc deux fois d'autres vont vous dit qu'il faut légèrement vendre en endroit précis pour que la tige sorte pas là oui c'est une technique si vous faites de 1 2 ans sans nommage pas faites-y simplement tel que je suis en train de vous enseigner donc voilà le process de germination après il faut choisir la variété entre les deux c'est les deux qui existent en attendant que nous développons davantage d'autres variétés si vous voulez faire de la transformation et avoir des huiles essentielles venant des cocotiers il vous faut des cocotiers gens de l'ouest oui il vous faut des cocotiers attention peut-être pas qu'on confondre si vous voulez faire de la transformation il faut utiliser les cocotiers nains c'est des cocotiers nains produits par hybridation qui contiennent des huiles essentielles bref qui sont faciles pour la transformation mais si vous voulez pour la consommation en tout cas notre marché est habitué aux gens de l'ouest donc si vous voulez produire 70 plantes pour manger alors c'est les gens de l'ouest qui vous intéressent à lire des plantes je vais vous donner ce sera ça mais si vous voulez produire pour la transformation alors vous allez utiliser les longs cocotiers les cocotiers nains en fait quand je dis long cocotiers c'est en termes de plantes mais quand vous allez les planter à un certain âge très rapidement ils vont prospérer donc voilà la réalité qui est dans les variétés je reprends cocotiers nains égale transformation gens de l'ouest égale consommation voilà ce que notre marché adore voilà que vous avez choisi la variété après il faut choisir les sites pour le planting j'ai envie de dire les sols sableux sont idéales pour la culture de cocotiers mais si vous n'êtes pas dans un sol sableux comme nous ayant par exemple c'est pas grave c'est pas grave en aucun cas donc vous choisissez un sol sableux deux fois riche en matière organique sinon vous allez mettre de la fiante et ce que vous faites ce que vous faites là trop le piquetage d'abord le piquetage c'est quoi le piquetage c'est chercher des alignements suivant tous les sens deux fois pour des arbres fruitiers pareil on fait 9 m nous on est allé jusqu'à comprendre que pour les cocotiers nains vous pouvez faire 8 7 m en général vous choisissez une densité entre les lignes entre les plantes si vous faites 8 m ça vous fait 150 pieds par hectare si vous faites 9 m ça vous fait 120 pieds par hectare si vous faites 10 m parce que vous voulez faire autre chose entre vos cultures ça vous donne 100 pieds à l'hectare vous faites des piquetage vous mettez chuchat quand vous allez planter des jalons tel que nous vous nous voyez quotidiennement faire une fois que le piquetage est fait vous faites la trouaison la trouaison c'est comme sur le bain et le plantain c'est comme sur l'avocatier parce que c'est un abrutier et permettez quand même que je dise que ses racines sont assez solides donc du coup le vent n'y rien donc vous faites une trouaison profonde ou pas ça ne me dérange pas mais faites la trouaison profonde parce que en saison sèche le soleil peut venir encore griller la graine ou le fruit de cocotier donc attention à ça faites la trouaison profonde une fois que c'est fait si vous voulez ou si vous ne voulez pas mettez le mocap pour désinfecter le sol d'ailleurs j'ai fait deux trois plantes parce que je n'avais pas mis de mocap mettez les mycorhizes que j'ai enseigné ici je vous ai dit comment revoir les mycorhizes d'ailleurs nos contacts sont disponibles pour la fourniture des mycorhizes mettez les fiantes si vous avez et remuez bien avec de la terre et positionnez la plante tout simplement vous fermez le trou jusqu'à ne laisser qu'un petit endroit attention aux hérissons oui nous avions fait 14 hectares de palmiers à l'époque dans un village non loin du Noun les hérissons sont venus tout bouffer on était en pleine savane donc aujourd'hui qu'est ce que je fais vous allez voir une photo en images s'afficher c'est la meilleure technique c'est la meilleure technique de protection de ses cocos les hérissons adorent les cocos donc si vous allez les planter comme ça les gars viendront ranger tout et la plante va mourir donc soit vous utilisez ces techniques avec des bonbonnes telles que vous voyez en images soit vous utilisez des grillages il y a des grillages adaptés moi j'ai choisi d'utiliser des bonbonnes parce que ça coûte moins cher j'achète une bonbonne à peu près à 100 francs or le grillage des fois c'est 500 des fois c'est 300 donc vous solidifiez comme ça les deux techniques marche qu'on ne vous dise pas que les grillages sont bien parce qu'il faut ventiler la plante non attention la bonne bonne est beaucoup plus bien même parce que elle protège la plante et elle est non dégradable la rouille ne prend pas la bonbonne attention c'est ça qu'il faut comprendre à un certain âge quand vous sentez que ça va vos cocotiers ont déjà sorti des racines dans tous les sens un an deux ans vous pouvez vous libérer mais non le tout se résume à l'entretien je dois vous dire sincèrement on ne fertilise pas beaucoup le cocotier donc quand vous avez mis les engrais ne sont pas très utiles mais si vous avez de la fiante essayez de bombarder essayez de bombarder essayez de bombarder mais non le cocotier est une plante propre j'allais dire très propre donc ses feuilles se nettoie seul tel que vous voyez mais attention dès le début essayez de nettoyer vous même parce que la plante n'a pas encore une bonne capacité de totipotence ce qui fait que vous allez nettoyer 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 à un certain âge ça va commencer à se nettoyer seul du moment où vous allez passer aux récoltes trois ans cinq ans pour les deux variétés ce sera un lourd chiffre d'affaires j'ai envie de dire le cocotier est nettement beaucoup plus rentable que certaines cultures dont je ne vais pas citer parce que quoi un fruit de cocotier deux fois peut coûter 500 j'ai pas envie de vous dire qu'un cocotier peut donner jusqu'à 200 fruits par an donc c'est beaucoup trop de chiffres cachés je vais expérimenter cette culture donc en quatre ans vous aurez la production chez moi des deux variétés et vous verrez ce qu'on est en train de dire et si par chance ou mal chance on est encore ensemble vous verrez que c'est un business assez rentable maintenant pour ceux qui ne veulent pas faire des champs de cocotier je vous ai dit qu'à la fin je vous dirai ce que vous ferez c'est de contourner votre champ avec ça dit que si vous avez un champ dont la longueur c'est 100 mètres dimensionné à 7 ou 8 ou 9 ou 10 mètres et vous allez sur chaque 10 mètres mettre un plan de cocotier pour contourner votre champ en fait j'ai pas envie de dire que ça va attirer des voleurs dans votre champ mais j'ai juste envie de dire que ça vous constitue une barrière naturelle d'ailleurs en ce qui concerne des barrières naturelles je suis en train de travailler sur deux espèces de plantes donc une espèce qui aura le cameroun et une autre le bénin donc je suis en train de voir avec des partenaires spécialistes en agriculture bio et en botanique comment on peut faire pour que d'ici mars 2023 on ait des plantes spécialisées dans la protection des vergers donc du coup vous pouvez protéger avec ces plantes qu'on viendra avec ou encore pour le moment vous essayez de faire le tour avec des cocotiers donc j'ai encore à peu près 300 plantes disponibles à Yaoundé et on pourrait livrer peu importe la quantité parce que il y a un responsable à la maison parce qu'en même temps je suis à la pépinière c'est la pépinière des pifs c'est là où j'ai fait mes pifs bon on est presque en fin de campagne pour ça les autres ne sont que dans la grande pépinière de l'autre côté donc c'est pour dire qu'il y a une personne qui domicile ici qui peut s'occuper des livraisons donc je suis très 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 content que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin ça veut dire que cette vidéo a un intérêt pour vous merci de la partager à une personne autre qui a aussi un intérêt pour l'agriculture et le développement de notre agriculture j'aurais dû faire cette vidéo quand j'étais au champ quand j'étais en train de faire mon planting de cocotiers mais en réalité le projet en question dont on devrait faire l'espace n'a pas suffi ce qui fait que on n'a pas pu ou bien on ne s'est pas pu t'accorder sur les densités qu'il fallait et tout donc je suis très ravi si la vidéo t'intéresse partage à une personne ça va aussi l'aider et abonne toi active la cloche de notification si ce n'était pas encore fait je suis Kana Evaris expert en mécanisation agricole bon Sous-titrage ST' 501